... Qu'en est-il de Mme Bergeron ? Quelle est votre prédicidence pour rejoindre votre compétition en parage ? Est-ce qu'elle va passer en condition de conflit ? Est-ce qu'elle est toujours Front National ? Est-ce qu'elle est toujours Front National ? Mme Bergeron est toujours Front National puisqu'elle n'a pas démissionné ni du Front National ni d'ailleurs de son mandat de conseiller municipal de l'Orient. Je pense que Mme Bergeron s'est laissée aller à un geste de mauvaise humeur. J'espère qu'elle reviendra sur ce geste de mauvaise humeur rapidement. J'ai entendu, j'avoue, avec un petit sourire M. Farad expliquer que Mme Bergeron s'était rendu compte que, pour finir, sa philosophie et ses idées politiques ne se retrouvaient pas dans le projet du Front National. Donc je vais apprendre à M. Farad que Mme Bergeron est adhérente du Front National depuis 40 ans. Je pense que si elle était en désaccord avec les idées du Front National, probablement elle s'en serait rendue compte quand même avant. Bon, elle doit faire partie des 100 plus anciens adhérents du Front National. Voilà. Donc je pense que la conséquence, encore une fois, on est confronté là à un geste de mauvaise humeur qui est probablement la conséquence, d'après ce que j'ai cru comprendre, de désaccords au niveau local, des problèmes de choc de personnalité. Donc je ne perds pas l'espérance rapidement de la voir revenir au bercail. Voilà. Si ça n'est pas le cas, eh bien, comme à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation telle que celle-là, nous saisirons, bien entendu, la commission de discipline, bien sûr. Mais vous souhaitiez sa démission avant qu'elle rejoigne Farad, je pense, pour ses propos, sur le vote ou des... Ben écoutez, je considérais que ce changement brutal, c'est le moins qu'on puisse dire, encore une fois, pour une adhérente de 40 ans, ce changement brutal de position sur un des éléments essentiels du programme du Front National m'apparaissait pour le moins gênant. Bon. Il semblerait qu'elle ait fait, entre-temps, manifestement, amende honorable sur ce sujet, puisqu'elle a fait passer un communiqué en indiquant que ça n'était pas vraiment ce qu'elle voulait dire, que ce n'était pas le droit de vote des étrangers dont elle voulait parler, mais le droit de vote des citoyens de l'Union européenne, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère que cette affaire rentrera dans l'ordre. Finalement, elle sert un petit peu de munition à la guerre que vous venez à l'aigle Farad, parce que si elle revient, c'est ce groupe qui s'écroule. Ah, ben, M. Farad, je veux jouer avec une grenade dégoupillée. Il faut qu'il prenne le risque, qu'elle lui saute au visage. Voilà. Après tout, aller chercher ainsi une députée d'un autre groupe, c'est prendre le risque de se retrouver dans une situation complexe. Comment, vous lancez vos relations avec le président d'honneur du Front National ? Écoutez, il est là, par conséquent... Mais qu'est-ce en où on a compris qu'il y a eu un état de tension ? Est-ce que son blog pourrait revenir sur le site officiel du Front National ? Non, mais je crois, écoutez, je crois que cette affaire est derrière nous. Voilà. Nous avons eu un différent. Chacun s'est exprimé, je crois, assez longuement, honnêtement. Assez longuement, quand même, sur cet épisode. Voilà. J'ai été amenée à dire ce que j'en pensais. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai pu dire. Et je pense que Jean-Marie Le Pen ne retire pas un mot de ce qu'il a pu dire non plus. Bon, maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, nous devons avancer. Nous avons encore une fois du travail à faire. Notre pays nous attend sur des sujets qui sont des sujets importants. Ça arrive dans la vie d'un mouvement politique, qu'il puisse y avoir des désaccords entre des dirigeants. Il serait totalement stupide de le nier. Mais lorsque l'affaire est close, l'affaire est close. Mais cet épisode, vous pensez qu'il vous a empêché d'avoir un groupe ? Je viens de vous répondre, madame. Non, mais je viens de vous répondre. Vous avez un handicap ou pas ? Parce que si vous avez envie de poser quatre fois les mêmes questions, moi, je n'ai pas envie de vous apporter quatre fois les mêmes réponses. Est-ce qu'il y a une franche explication, comme apparemment... Mais de quoi je me mêle ? Voilà. Merci. 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 Merci.